bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan le conseil de sécurité des nations unies vient d'adopter une résolution très importante une résolution historique la résolution 2703 une résolution qui consacre que le sahara occidental et marocain et que l'algérie doit se soumettre aux résolutions des nations unies et que le polisario est un or la loi une organisation terroriste qui ne respecte pas les règles de droit international une résolution à laquelle l'algérie a fait une tentative pour influencer le contenu bien entendu l'algérie n'en est pas capable toute seule elle a tenté de faire pression sur son allié russe moscow n'a pas voulu fâcher l'algérie et la tenter de proposer bien entendu moscow connaît très bien comment se font les règles internationales comment se mijotent les résolutions aux nations unies et n'a pas voulu perdre un aussi bête allié qu'elle algérie qui ne connaît rien en matière de résolution des nations unies ni comment se fait leur genèse moscow a essayé d'influencer pour intégrer des termes qui font référence au référendum et à l'autodétermination bien entendu le porte plumes des résolutions des nations unies qui n'est que les états unis a rejeté catégoriquement le retour à la formule du référendum une proposition révolue qui a confirmé son échec depuis plusieurs décennies la russie a essayé également d'influencer le texte pour distinguer clairement juste deux parties au conflit sans parler des pays voisins le format des tables rondes qui a toujours été rejeté par l'algérie et qui constitue pour elle un embarras donc la russie a tenté également de revenir à une formule qui met en relief juste le polisario sans obliger l'algérie à participer une grande victoire donc pour le royaume du maroc qui se félicite de l'adoption le 30 octobre 2023 par le conseil de sécurité des nations unies de la résolution 2703 relative à la question du sahara marocain cette résolution qui renouvelle le mandat de la mine orso pour une année jusqu'à fin octobre 2024 l'adoption de cette résolution intervient dans un contexte marqué par la poursuite de la dynamique positive que connaît le dossier sous la conduite de sa majesté le roi mohamed 6 en effet le soutien international grandissant de près d'une centaine de pays à l'initiative marocaine d'autonomie l'ouverture à l'ayoun et à dakhla de plus d'une trentaine de consulats généraux la non reconnaissance de plus de 84 % des états membres de l'onu de cette entité fantoche ainsi que l'essor économique et social de la région dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du sud conforte l'approche préconisée par le royaume dans le traitement de cette question c'est dans ce contexte que le conseil de sécurité à travers la résolution aujourd'hui conforte sa démarche au sujet de la question du sahara marocain aussi bien au niveau de l'identification des parties la consécration du cadre du processus et la confirmation de sa finalité la résolution a identifié clairement les parties au processus politique qui doivent assumer leurs responsabilités politique juridique et morale dans la recherche d'une solution définitive aux différents régionales sur le sahara marocains et le site en particulier l'algérie à six reprises soit autant de fois que le maroc confirmant que l'algérie est bel et bien la partie principale à ce différent artificiel de même la nouvelle résolution consacre les tables rondes comme seul cadre du processus politique avec notamment la participation de l'algérie partie prenante directement interpellé enfin le conseil de sécurité a confirmé que la solution politique définitive ne peut être qu'une solution politique réaliste pragmatique durable et basée sur le compromis ces paramètres sont de nouveau couplés à l'appui du conseil de sécurité à l'initiative marocaine d'autonomie qualifiée de sérieuse et crédible il est important de relever dans ce cadre que plusieurs pays à travers le monde exprime clairement leur soutien à cette initiative comme base incontournable de toute solution à ce différent régional artificiel par ailleurs la nouvelle résolution a adressé un rappel à l'ordre pour les ailleurs concernant ses violations et ses restrictions sur la liberté de circulation de la mine orçaux et la demander de nouveau à l'algérie de permettre l'enregistrement des populations des camps de tindouf fort de ses acquis et de la constance de l'approche du conseil de sécurité le royaume du maroc comme l'a réaffirmé sa majesté le roi mohammed 6 que dieu l'assiste demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts du secrétaire général de l'onu et son envoyé personnel visant la relance du processus des tables rondes en vue de parvenir à une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie et dans le strict respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du royaume précise le communiqué du ministère des affaires étrangères marocain rappelons que toutes les propositions d'amendement n'ont pas été retenues par les états unis en leur qualité de porte-plume du texte l'algérie à travers la russie mais également à travers le mozambique a essayé d'intégrer certains termes qui risquaient de compromettre tout le processus un processus qui a été forgé depuis 2007 l'année où le maroc a proposé une solution valable pour ce différent artificiel créé de toutes pièces par l'algérie comme elle a créé également le polisario l'entité séparatiste terroriste qui vient de bombarder la ville marocaine de samara merci de votre suivi restez brancher sur votre chaîne arbal bled de hassan atlemsan nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne arbal bled de hassan atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de youtube soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos en laissant des commentaires mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 euros par mois n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en algérie ceux du pouvoir dictateur militaires qui voudraient la voir disparaître c'est parti 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 c'est parti